François Renaud, sexologue, bonjour. Bonjour. On jase. Ce matin, je suis content que tu arrives parce qu'on se pose toujours plein de questions auxquelles on a rarement des réponses. C'est le temps des fêtes. C'est normal, bon, d'être avec tes proches, de se coller, tout ça, mais est-ce que ça peut être trop? Est-ce qu'on pourrait avoir un couple fusionnel sans savoir qu'est-ce que c'est qu'un couple fusionnel, François? On associe souvent un couple fusionnel à une dépendance affective ou d'être toujours ensemble. C'est vraiment une image un peu populaire, publique de la fusion émotionnelle, mais en tant que thérapeute, on aime élargir d'un fois des définitions. C'est un peu plus nuancé. Oui. En fait, ça, c'est une forme effectivement de fusion, mais d'un fois, la fusion émotionnelle est beaucoup plus subtile ou au contraire, on a l'impression que le couple n'est pas du tout fusionnel quand il l'est. Donc, les choses peut-être plus typiques qu'on va voir des couples fusionnels, bien, ça va être un, les gens qui vont éviter les conflits. Oui. Donc, qui vont… Alors, ça, c'est même… ça peut compter comme un couple fusionnel. Oui, tout à fait. En fait, la fusion, c'est que je tente de me camoufler le plus, je tente de me fusionner avec toi le plus possible. Donc, je veux, en fait, éviter la rupture à tout prix. Donc, un couple fusionnel, c'est ça. Puis, il y a différentes stratégies pour le faire où je veux, en fait, que tu sois comme moi. Donc, les gens qui peuvent être très indépendants sont aussi fusionnels dans le sens où ce qu'ils veulent que l'autre soit comme eux autres, où ils ne veulent pas être envahi, en fait, par l'autre. Je veux passer la suite. Est-ce qu'on est tous fusionnels? Oui. On va parler de c'est quoi ne pas être fusionnel à la deuxième partie tantôt. Mais c'est que ça peut être très, très subtil où est-ce que, par exemple, la personne qui est très indépendante, justement, elle ne veut pas se sentir envahie par l'autre. Donc, elle va imposer, en fait, sa manière d'être à l'autre. Donc, c'est souvent à l'autre, en fait, qui va devenir typiquement fusionnel, qui va se mouler, en fait, à la personne indépendante. Puis, généralement, moi, en fait, je considère qu'une personne indépendante n'est qu'un dépendant affectif blessé. Ah! Blessé! Ah bon! Donc, souvent, ça va être des gens qui vont éviter les conflits. C'est les gens, souvent, qui vont venir me voir en thérapie couple, puis ils vont dire « On a de super de bonnes communications, on s'entend super bien, mais on n'a pas de sexe. » Ça, ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'ils n'ont pas dit encore. C'est ça. Il y a des... C'est qu'ils vont communiquer sur les choses qu'ils sont capables de communiquer, puis qu'ils ne vont pas trop me rasser la cage, qu'ils ne vont pas trop faire susciter des réactions émotives de l'autre. Donc, c'est... Je gauge, j'évalue, j'analyse qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas, puis je vais fortement réagir aux choses que je ne veux pas entendre parler pour que tu arrêtes de m'en parler. Oui, oui. Donc, ça, c'est des cours. Donc, ça peut donner l'impression qu'il n'y a pas de chicane. Oui, c'est ça. Oui, souvent, c'est ça. Les gens vont... Ils ne parleront pas de leur frustration. Donc, un exemple, par exemple, c'est des gens qui vont avoir des relations sexuelles, mais que ça fait un certain temps que les relations sexuelles sont plus ou moins bonnes, mais pour ne pas blesser les goûts de l'autre, bien, ils vont se taire, puis ils vont dire, « Bon, on n'en parlera pas parce que je ne veux pas aller comme trop brasser, ou je ne veux pas remettre en question notre relation parce que notre sexualité n'est pas bonne. » Ça fait que ce qui arrive, c'est qu'on n'enlève pas l'irritation, la frustration, l'insatisfaction sexuelle. Ça s'accumule, ça s'accumule. Puis, à un moment donné, c'est que ça devient de la frustration, puis là, à un moment donné, ça l'explose. Oui. Ou ça finit par, souvent, au niveau de la sexualité, c'est qu'il va y avoir une perte de désir sexuel chez un des deux partenaires ou chez les deux partenaires. Ah oui, jusque-là. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est souvent des gens aussi qui vont fortement réagir au comportement ou aux différences de l'autre personne. Donc, si je perçois que tu as une valeur qui est différente ou que tu agis d'une façon que je n'aime pas, je vois fortement, en fait, réagir pour que tu te réajustes. Puis, tu colles un peu plus à moi. Exactement. Donc, c'est là la fusion, en fait, qui se présente. Je ne tolère pas que je sois avec quelqu'un qui est différent de moi, en fait. Donc, ça se fait de façon très subtile. Des fois, c'est des simples regards, des simples silences. C'est insidieux, ça se fait tranquillement aussi. Ça se fait beaucoup par le bouddage aussi. Ah oui, bon. C'est pour ça que je connais le bouddage. J'ai déjà vu ça passer. Tu sais, des petits coupiers en dessous de la table, là, d'une famille, là, parce qu'on n'a pas aimé ton comportement, là. Genre de couple fusionnel, de réajuste-toi à comment tu veux que tu sois. Oui, oui. Puis, d'un fois, ça va être, par exemple, supposons que j'ai des fantasmes sexuels que j'aimais vraiment essayer, mais je te perçois comme quelqu'un qui est peut-être plus prude ou peut-être plus réticent à essayer certaines affaires, mais je vais me retenir puis je ne vais pas t'en parler. Ça peut être un peu un manque de confiance, si on veut. Oui. Qui est camouflé ou... Bien, en fait, je ne suis pas capable de m'assumer en tant que personne. C'est souvent, là, en fait, la fusion émotionnelle, c'est que je ne suis pas capable d'être moi-même dans une relation avec l'autre. Puis, je ne veux pas non plus que tu sois toi-même, je veux que tu me valides par la similarité avec moi. C'est ça, pas sortir de sa zone de confort trop. Oui, oui. La différence est menaçante pour le coup. Ce n'est pas un plus, c'est menaçant, en fait. On va voir, François, c'est déjà tout pour le moment, mais plus tard, dans l'heure, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas fusionnel? On explique tout ça. La différenciation. Génial. Qu'est-ce que vous voulez? François Renaud, on poursuit la chronique sexologie. On a parlé du couple fusionnel, ou qu'est-ce qui était un couple fusionnel en entrée de jeu? Et là, on poursuit pour savoir qu'est-ce qui n'est pas un couple fusionnel. L'opposé. L'opposé, en fait. L'opposé, en fait, le terme, si vous voulez, thérapeutique, c'est différenciation, donc d'être capable de… le processus, en fait, d'être différent de l'autre, en fait. Oui. Donc, comme on jasait justement pendant la pause, en fait, commencez avec le prémisse que vous êtes fusionnel émotionnellement avec votre partenaire. Pour savoir, parce que je me demandais, j'exprimais, en fait, que c'était difficile de savoir est-ce que je suis fusionnel ou je ne suis pas fusionnel. Vous êtes tous fusionnels. Commencez avec cette prémisse-là. Votre relation va vous amener à ne pas l'être, en fait. OK. OK. C'est là, en fait, qu'on teste, puis c'est là qu'on peut avoir l'opportunité dans différents processus de se différencier, en fait. Donc, de ne plus être émotionnel, parce qu'on ne peut pas, en fait, se différencier en étant tout seul. C'est facile de s'assumer tout seul, aussitôt que tu es dans une relation avec quelqu'un d'autre, tout change. C'est ça, oui. Surtout quand tu as des choses à perdre, comme la relation. Donc, justement, les gens qui vont être en processus de différenciation vont justement affronter les conflits, vont affronter, en fait, les différences. Donc, ils vont parler des choses qui dérangent dans le couple. Ils ne vont pas les éviter. Est-ce que c'est un effort conscient ou il y a des gens qui sont vraiment plus portés à confronter, puis avoir moins peur? Non, c'est un effort conscient. Le réflexe, c'est vouloir d'éviter le conflit ou, en fait, de vouloir juste imposer, comme je disais tantôt, sa façon de faire. Donc, il y a des gens qui vont, leur réflexe va être de combattre, en fait, donc de rentrer dans des chicanes, mais pas nécessairement dans des conflits. Elle a un peu la distinction. La chicane, c'est je veux imposer, en fait, ma façon de faire, je vais argumenter, je vais détruire, je vais déconstruire. Piler sur la tête, un peu. Exactement. Je vais piler sur la tête, puis ça peut se faire de façon très subtile, tandis que les gens qui sont plus dans un conflit vont être plus davantage à l'écoute. Pas juste, je prends le temps de t'écouter, mais je vais vraiment reconsidérer ma position. Et puis c'est ça, en fait, qui est difficile dans la différenciation, c'est qu'il faut que je me redéfinisse en tant que personne. Oui. Puis c'est pour ça que les réflexes, c'est comme notre identité. C'est quelque chose qui fait peur. Oui, exactement. Puis même au niveau neurologique, au niveau même de ton cerveau, le choix de se différencier, il est souffrant. Oui. OK. Donc nécessairement, il faut vivre des émotions qui sont désagréables. Donc les gens qui vont se différencier vont apprendre à tolérer, en fait, ces émotions-là, vont s'auto-réconforter et vont s'auto-confronter, en fait. Donc ils vont, plutôt que de confronter l'autre dans la chicane, vont se confronter eux-mêmes, en fait. Ils vont se remettre eux en question plutôt que de remettre l'autre en question. C'est ça, c'est se regarder dans le miroir. Oui, exactement. Par contre, des fois, les gens qui peuvent être du style plus fusionnel, émotionnel, dépendant, eux, en fait, ça va être effectivement de se confronter face à l'autre en confrontant, en fait, l'autre. Donc d'arrêter de se faire imposer ou de juste faire ce que l'autre veut. Coller à l'autre. Exactement. Donc le processus, il est difficile, il est pénible et il est de longue haleine. Oui. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Donc si on est rempli de bonnes intentions, ça va être là. Mais par contre, les intentions sont nécessaires. Il faut que ça soit, en fait, une motivation qui est intrinsèque, donc qui vient de soi. C'est comme arrêter de fumer. Il faut y mettre du sien. Exactement. Donc souvent, les gens, par exemple, ils vont venir en thérapie. Puis tu sais, il y a un partenaire qui ne s'attente pas d'être là, puis l'autre s'attente d'être là. Puis souvent, les gens vont dire, bien, on ne peut pas faire une thérapie de couple si ça ne nous tente pas les deux. Ce qui est faux. Ah oui. En fait, ça ne prend qu'une personne qui va décider de se différencier, qui va obliger l'autre, en fait, à se défusionner. Parce que si, justement, moi, je me défusionne et je me différencie, l'autre nécessairement n'est plus fusionné à moi. Donc ça va le faire réagir nécessairement. Est-ce que tu vois parfois en thérapie des gens, justement, dans la même situation qui décident d'aller en thérapie, même s'il y a un des deux qui n'a pas du tout d'intérêt pour ça? C'est la norme. Et qui, finalement, se sépare à cause de ça parce qu'il y en a un des deux qui ne ne veut pas soit se défusionner. C'est la crainte, en fait, de la différenciation. C'est que si je me différencie, je mets en péril mon couple. Donc, c'est pour ça, souvent, les gens qui amènent, en fait, le couple, le partenaire qui ne veut pas en thérapie, ils disent, toi, change. Parce que si moi, je change, la relation va péter. On ne pourra pas régler ça pendant l'émission, François Renaud, mais merci d'être passé nous en parler. Ça me fait plaisir. On peut toujours aller voir si j'avais un peu de questions. Reste avec nous, on commence à 3e heure dans quelques secondes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada